Alors, comment est-ce que vous allez ? Franchement, je suis trop, trop, trop contente de vous retrouver sur ma chaîne. Franchement, c'est comme si je retrouvais de la famille, je ne sais pas. J'espère vraiment que vous allez passer de très, très belles fêtes de fin d'année. Et franchement, je sais ce que vous vous dites. Ouais, la meuf, elle va en vacances et se prend des congés pour les fêtes de fin d'année. Et elle nous le dit même. Franchement, vous avez raison. Vous êtes les meilleurs abonnés du monde et j'aurais dû vous le dire avant de m'absenter pour 2-3 semaines. Franchement, ça ne se fait pas. Christa, on se reprend. Ça, c'est franchement ce que j'ai prévu pour 2024. Je vais toujours vous annoncer à l'avance lorsque je vais prendre des congés qui seront un peu plus longs, genre 2 semaines, 3 semaines. Parce que franchement, ça ne se fait pas de disparaître comme ça. Et de vous donner des vents comme ça. Franchement, franchement, désolé, 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 désolé. Et du coup, je tenais vraiment à vous souhaiter du fond de mon petit cœur une excellente année 2024, pleine de bonheur, de prospérité. Franchement, cette année, ce sera l'année de tous les défis. Est-ce que vous savez qu'on arrive en 2024 avec une main character energy ? Non, on ne peut plus faire de la figuration. C'est fini ça. On a laissé ça en 2023. On prend les rênes de cette année et on est les personnages principaux. C'est vrai ou pas ? Voilà, moi, avec mes vidéos, moi, je vais vous aider à mon petit niveau, avec mes petites astuces. Et on va faire de cette année l'une des meilleures de notre life, tout simplement. En tout cas, moi, c'est mon énergie. J'espère que je vais réussir à vous la transmettre cette année. Et du coup, c'est pour ça que je voulais absolument que la première vidéo de cette année soit une vidéo skin care. Parce qu'on veut une skin glowy. On veut une peau qui soit skinny, like the skin is skinny. Vous comprenez un peu ? Et du coup, voilà, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer les 11 erreurs qui, selon moi, sont les principales causes de cette peau qui n'est pas glowy, cette peau qui a toujours des petits boutons, cette peau qui n'est pas fraîche, qui a de la texture et tout. En général, il ne faut pas chercher les causes très très loin. Elles sont juste là, devant nous. Mais parfois, voilà, on fait comme si on ne les voit pas, mais elles sont là. Donc, voilà, si cette vidéo t'intéresse, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification. Tu me suis sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et TikTok. Et on commence sans plus attendre avec la vidéo. Alors, forcément, c'était une vidéo skin care. Et je voulais vous la faire bare skin. Parce que voilà, je trouve que c'est tout à fait normal que je vous montre à quoi ma peau ressemble lorsque je vous parle de skin care. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus honnête aussi envers vous. Comme ça, on est sûr qu'on part sur de bonne base. Et franchement, ces 11 points, il faudra vraiment rester jusqu'à la fin parce que les deux derniers points, vous n'allez vraiment pas croire ce qui vous donne des boutons. Franchement, je les ai découverts il n'y a pas longtemps, mais ça change une vie. Ça change franchement la vie. Alors, la première erreur que je crois qu'on fait toutes en fait lorsqu'il s'agit de prendre soin de notre peau, c'est de ne pas connaître ce type de peau. Alors, lorsqu'on se lance dans les skin care, je sais, il y a tellement de produits sur le marché, on s'y perd. Mais moi, je trouve que la base pour avoir une bonne routine qui vraiment maintient notre peau en bon état, c'est de savoir quel type de peau on a. Alors, pour chacun de ces points, si jamais vous voulez vraiment avoir une vidéo détaillée sur chacun des points que je vais aborder, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Comme ça, à partir de cette vidéo, je ferai plusieurs petites vidéos qui pourront certainement vous aider et vraiment target les points dont vous avez le plus besoin. Donc, en ce qui concerne les types de peau, je pense qu'il y en a trois qui sont vraiment les principaux types de peau. Donc, la peau grasse, la peau mixte et la peau sèche. Et bien sûr, il y a des combinaisons de ces types de peau. Et selon le type de peau, en fait, il faut savoir que forcément, il y aura une skin care adaptée à ce type de peau. Les peaux grasses, en général, ne pourront pas utiliser tous les produits des peaux sèches. Et les peaux sèches ou les peaux mixtes ne pourront pas utiliser tous les produits des peaux grasses. Tout simplement parce que la peau sèche a des besoins qui sont différents de la peau grasse, par exemple. Mais évidemment, il y a forcément des besoins qui sont communs à tous les types de peau. Ça, c'est forcément l'hydratation, se débarrasser des tâches et des points noirs. Ce sont des trucs qui sont quand même assez communs à tous les types de peau. Pourtant, l'excès de sébum, ça ne va pas forcément affecter une peau sèche. Donc, en fait, ce sont des points qu'il faut vraiment connaître. Il faut connaître son type de peau. N'hésitez surtout pas à aller chez un dermato pour qu'il vous fasse des petits tests, en fait, pour connaître votre type de peau. Ou sinon, il y a plein d'articles sur Google sur comment vraiment définir, enfin, comment savoir, en fait, quel type de peau vous avez. C'est super simple. Et voilà, avant de choisir vos produits, comme ça, au moins, vous saurez quel type de peau vous avez. Et ça va vraiment, vraiment vous éviter plein, plein d'ennuis et plein de petites misères, en fait, avec votre système. Alors, la deuxième erreur que je pense franchement qu'on fait toutes, encore une fois, c'est se toucher le visage avec les doigts. Et si vous regardez, et si vous remarquez, depuis le début de cette vidéo, je pense que j'ai eu la malchance de me toucher le visage, comme ça, pour vous montrer, en fait, que j'avais rien sur le visage. Mais en fait, c'est une très, très, très mauvaise habitude. J'essaie de la combattre moi-même. Je suis toujours en train de, voilà, It's an ongoing process. On va dire ça comme ça. Enfin, on apprend tous les jours. On essaie de ne plus toucher le visage avec les doigts. Mais je sais, c'est très difficile. Mais il faudrait vraiment, vraiment, vraiment qu'on arrête. Toutes ces petites bactéries qu'on a sur les mains, lorsqu'on se touche sur le visage, elles rentrent dans notre peau, elles rentrent dans nos pores. Et c'est ça, en fait, qui nous fait des breakouts. C'est ça qui nous fait de la texture et tout, et tout. Franchement, ce sont des petits gestes. Ça ne coûte rien du tout, mais ça change votre skin care. Ça change votre peau. Franchement, prenez-moi un mot. Et essayez, franchement, de ne plus vous toucher le visage avec les doigts tout au long de la journée. Et vous m'en direz des nouvelles. La troisième erreur qui, alors, selon moi, ce n'est pas la plus répandue, mais à chaque fois, je vois toujours des gens faire ça. Et je me suis dit, non, il faut absolument que je prenne ça dans cette liste parce que ce n'est pas bien, en fait. Donc, la troisième erreur, en fait, c'est d'utiliser des produits pour le corps sur votre visage. Alors, la raison est très simple. Pourquoi est-ce que les produits pour le corps ne seront pas forcément adaptés à votre peau du visage ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, les produits pour le corps auront tendance à être beaucoup plus riches, beaucoup plus lourds, beaucoup plus épais que les produits pour le visage. Et ce que ça va faire, en fait, ça va faire que vos pores vont se boucher parce que, justement, les produits sont comédogènes, en fait. Et, voilà, le fait que vous les appliquez sur votre visage, ça ne fonctionne pas, en fait, tout simplement. Et ça va venir boucher vos pores et vous allez avoir des blackouts, vous allez avoir de l'acné et tout. Et également, les produits pour le visage sont formulés, en fait, pour la peau du visage parce qu'elle est plus fine que la peau du reste du corps. Par exemple, au niveau de vos jambes ou au niveau de vos bras, vous pouvez très bien sentir, en fait, que la peau, elle est plus épaisse à ce niveau-là que sur votre visage ou, par exemple, autour des yeux. Beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi est-ce qu'il y a des skincares pour les yeux, des skincares pour les lèvres ? Je ne vais pas vous le cacher, il y a beaucoup de propagande aussi à ce niveau-là, mais les skincares pour les yeux, par exemple, seront formulés différemment que les skincares qui vont sur vos joues parce que la peau de vos joues est beaucoup plus épaisse que la peau qui est en dessous de vos yeux, par exemple. Donc, ce sont ces petites différences-là qui font que les skincares pour le corps ne sont pas très souvent adaptées pour la skincare du visage. Après, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les produits pour le corps. En général, lorsque c'est pour le visage et le corps, ils le précisent. Et là, on tout vient de ce tonneur, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais si jamais ce n'est pas précisé, franchement, c'est beaucoup mieux d'éviter de l'utiliser sur le visage. Franchement, ça vous évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors, le quatrième point, c'est un point qui est très, très répandu. En fait, c'est une erreur que je revois toujours beaucoup, en fait, quand je regarde des vidéos ou alors quand je regarde du contenu sur Internet. En fait, c'est de se laver le visage trop fréquemment dans la journée. Alors, notre peau a naturellement un petit filtre, un petit filtre de gras au-dessus, en fait, pour protéger et pour maintenir l'hydratation de la peau. Lorsqu'on lave notre visage, en fait, et surtout lorsqu'on lave notre visage trop souvent, on risque, en fait, de briser cette barrière et de la rendre plus mince ou alors de la détruire complètement. Ce qui va franchement faire à ce que notre peau, ne va pas maintenir son hydratation d'elle-même et elle va finir par s'assécher au fil du temps, en fait. Donc, c'est très, très important d'essayer de se laver le visage le minimum possible parce que, franchement, je vois des skincaires qui vous demandent de vous laver le visage trois fois par jour et tout. Je me dis non, non, N-O-N, non, pourquoi ? Enfin, la peau, elle doit vivre aussi, en fait, parce qu'on lave trop le visage et on l'empêche, en fait, à la peau de pouvoir vraiment se régénérer et de maintenir son hydratation elle-même. Et c'est franchement la pire chose qu'on peut faire, en fait, en skincaire. Moi, personnellement, pour les personnes qui ont la peau sèche, en général, une fois la journée, parfois, ça suffit. Mais le grand maximum, c'est genre deux fois. Pour moi, en tout cas, c'est ce que moi, j'applique dans ma routine. C'est deux fois la journée, une fois le matin, une fois le soir, parce que, enfin, voilà, on sort, on va au travail et tout. Mais parfois, lorsque je fais toute la journée à la maison, moi, personnellement, je ne me nettoie le visage que le soir pour faire ma skincaire du soir. Parce que, enfin, parfois, je sens vraiment... Enfin, il faut écouter sa peau, en fait. Parfois, je sens, ben, ma peau, elle n'a pas besoin de trop de chichi aujourd'hui, voilà. Et je me dis, ben, je skippe un lavage de visage, par exemple. Franchement, il ne faut pas juste appliquer les routines, juste pour les appliquer. Mais parfois, il faut aussi écouter sa peau. Parfois, elle nous envoie des signaux, en fait, « Ouais, non, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ça. » Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ça. Et si on est attentif, en général, on arrivera franchement à l'écouter. Alors, la cinquième erreur, je vais passer dessus, franchement, très rapidement, parce que je pense qu'on l'a tout entendu. On sait de quoi il s'agit. Je ne vais juste pas vous ravager les oreilles, encore une fois, avec ça. Mais c'est super, super important. Du coup, je ne pouvais pas faire une liste comme ça de skin care mistakes sous Avoid et ne pas, en fait, parler de ça. Il faut laver ses pinceaux de maquillage régulièrement. Franchement, je suis désolée d'en remettre une couche, voilà. Mais c'est comme ça. C'est obligatoire. C'est comme ça. Franchement, vous ne pouvez pas avoir des pinceaux sales, enfin, des pinceaux que vous utilisez pour deux applications, trois applications, quatre applications, vous ne les lavez pas, ce n'est pas possible. Vous aurez de l'acné, vous aurez de la texture, vous aurez des breakouts. C'est comme ça et pas autrement, parce que tout simplement, là, pour réagir à des bactéries, enfin, l'acné, en fait, est causé par un certain nombre de bactéries, ben, elles grandissent, en fait. Elles se développent dans vos poils de pinceau, elles se développent dans vos beauty blender, elles se développent partout. Et franchement, le fait de les laver, ben, ça réduit énormément, ben, ces bactéries-là, tout simplement, aussi simple que ça. Donc, ça a l'air tout bête, ça a l'air vraiment exagéré comme ça, mais franchement, essayez, lavez vos pinceaux régulièrement avant de les utiliser, essayez idéalement d'utiliser, ben, des pinceaux une seule fois et ensuite de les laver directement, enfin, toujours utiliser des pinceaux propres, toujours utiliser des beauty blender propres pour faire votre maquillage. Et franchement, je pense qu'à ce niveau-là, vous réduirez les causes, en fait, et les portes d'entrée de ces bactéries qui causent l'acné, en fait, sur votre peau. Donc, la sixième erreur, je pense qu'elle nous concerne toutes. Oui, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Tu connais cette bouteille de crème solaire d'il y a deux ans, que tu as toujours dans ton tiroir de skin care et que tu continues à appliquer de façon très, très, très méthodique sur ta peau chaque année, à chaque été. Et ben, arrête. Donc, le sixième point, c'est, en fait, d'utiliser des produits skin care qui ont déjà expiré. Franchement, c'est un point qui me concerne tout particulièrement et pourquoi j'ai pris l'exemple de la crème solaire parce que l'exemple de la crème solaire me concerne tout particulièrement. J'ai trop mal au cœur, en fait, quand j'achète une bouteille de crème solaire et que, ben, voilà, je n'arrive pas à la finir. Parfois, tout simplement parce que je fais beaucoup de home office ou alors parce que, je ne sais pas, je ne suis pas beaucoup sortie pendant l'été ou alors, enfin, il y a plusieurs raisons qui font parfois que tu ne finis pas ta bouteille de crème solaire. Et tu te dis, oh, ça va, l'année prochaine, voilà, je vais l'utiliser encore. Et tu fais ça chaque année sans jamais dire, ben, en fait, quand est-ce qu'elle expire, en fait, la bouteille de crème solaire. Et franchement, les skin care qui ont expiré, c'est très, très, très dangereux pour la peau parce que, tout simplement, les principes actifs, en fait, ne vont plus fonctionner de la même façon et pourront même avoir l'effet inverse parce que, justement, ils ont expiré. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment super dangereux d'utiliser des cosmétiques qui ont expiré. Alors, c'est valable pour la crème solaire, forcément, mais on parle forcément des crèmes hydratantes, des crèmes de nuit, des crèmes de jour. Enfin, tout ce qui va sur votre peau, vérifiez les dates d'expiration parce que c'est également une cause de votre acné, de votre sécheresse de la peau, de votre texture parce que, ben, les principes actifs, en fait, ils ne fonctionnent plus ou alors ils ne fonctionnent plus comme il fallait parce que, tout simplement, la bouteille ou alors votre produit est expiré, tout simplement. Alors, la septième erreur qui fait probablement à ce que vous n'avez pas encore atteint votre goal par rapport à votre peau glowy, eh ben, c'est probablement que vous n'appliquez pas votre skin care dans le bon ordre. Alors, ça, c'est un point, au début, ça me concernait, mais plus je commence à me documenter sur le sujet, plus je comprends mieux, en fait, comment ça fonctionne, le layering, donc, c'est-à-dire appliquer les différentes couches de skin care sur la peau pour vraiment maximiser l'efficacité des produits. La règle est toute simple. Les produits qui sont les plus épais viennent à la fin de la routine et les produits qui sont plus fluides viennent au début de la routine. Je pense que sur ce point 7, particulièrement, je vous ferai probablement une vidéo live, en fait, comment je fais ma skin care pour que vous voyez vraiment comment est-ce que je layer les produits du plus fluide, en fait, au plus épais. Tout simplement, si vous appliquez les produits très épais au début, eh ben, forcément, votre peau, elle est complètement couverte et elle n'est plus prête, en fait, à accueillir les autres produits que vous allez appliquer on top parce qu'ils sont trop fluides et la couche épaisse qu'il y a en dessous, en fait, ça va empêcher l'absorption, ça va empêcher l'absorption des produits plus fluides. Donc, toujours commencer par les produits fluides et terminer par les produits épais. Alors, 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 la huitième erreur, là, c'est pour mes copines qui sont trop impatientes, qui veulent trop glow trop vite, qui veulent vraiment tout avoir, tout super vite. Ce point est pour vous ou pour nous, d'ailleurs, parce qu'à un moment, moi aussi, j'étais un peu, j'étais un peu impatiente. Donc, le point huit, c'est tout simplement de changer de skin care routine trop fréquemment. Il faut laisser le temps à vos produits d'agir. Alors, franchement, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ça, limite, c'est déjà mon slogan, en fait, laisser le temps aux produits d'agir. Parce que la skin care, c'est pas quelque chose qui fonctionne overnight. C'est pas tu dors, tu te réveilles, t'as la peau glouille. Non. C'est steady consistency et c'est ça qui va faire que votre peau va glow. Donc, lorsque vous choisissez un set de produits, hydratation, contre l'hyperpigmentation, rétinol, je sais pas, glow, lorsque vous choisissez un set de produits, restez sur ce set de produits-là pendant au moins trois mois. Pour moi, il y a beaucoup qui disent deux mois, mais moi, je vous dis au moins trois mois. Parce que la skin care commence à agir en général à partir de la troisième semaine d'utilisation constante. Si vous utilisez un produit une fois et vous le lâchez, c'est fini. Vous verrez jamais les résultats. Vous l'utilisez une semaine, vous verrez jamais les résultats. Vous l'utilisez deux mois, vous verrez pas les résultats. À part si, je sais pas, c'est un produit miracle de la prairie ou je sais pas quoi. Pardon. La prairie, si vous passez par là. je suis ouverte à une collab. Mais voilà. Pour moi, en fait, trois mois, c'est à ce moment-là que vous pourrez vraiment faire un avant-après de votre peau par rapport à votre skin care. Vous pourrez vous dire là, ok, franchement, ça a fonctionné. Dans le cas inverse, par contre, lorsque vous commencez à utiliser une skin care, lorsque vous constatez en fait que votre peau ne s'est pas améliorée et elle est devenue plus moche en fait, elle s'est encore plus dégradée, là, vous avez totalement le droit et je vous conseille même d'ailleurs d'arrêter d'utiliser la skin care parce que parfois, ça vous convient tout simplement pas et voilà quoi. Voilà, n'hésitez pas non plus dans le cas inverse à arrêter d'utiliser un produit. Après, renseignez-vous parce qu'il y a des produits qui vous font purger donc ça fait ressortir toutes les impuretés que vous avez sous la peau et c'est ça en fait qui fait qu'au début, votre peau elle est plus naze qu'avant en fait, avant de redevenir normale et beaucoup plus jolie. Donc franchement, laissez le temps à votre skin care d'agir. C'est ça qui va également permettre que vous aurez des résultats sur le long terme et pas juste genre deux semaines, vous avez la peau glowy et les deux semaines d'après, enfin voilà, vous vous retrouvez encore avec de la clé et tout. Franchement, ça c'est vraiment galère. J'ai été à ce niveau-là et franchement, je sais que c'est galère. Donc, utilisons nos produits pendant au moins trois mois, laissons-leur le temps d'agir et franchement, revenez me dire en commentaire si ça fonctionne. La neuvième erreur qu'on fait probablement toutes et qui nous empêche franchement, d'avoir cette peau glowy et qui probablement nous assèche la peau de ouf, c'est exfolier trop fréquemment la peau. même si on a la peau grasse parce que on est très nombreux à penser « Ouais, parce que j'ai la peau grasse, je dois m'exfolier par exemple la peau tous les jours et tout pour vraiment enlever l'exceptible et enlever les peaux mortes et tout et tout. » Non, parce que ce que cette exfoliation trop importante va faire, c'est en fait avoir l'effet inverse de ce qu'on veut. Exfolier trop souvent la peau, en général ça assèche la peau et vu que la peau est sèche, elle aura tendance à produire beaucoup plus de sébum pour pallier justement à ce manque d'eau, à ce manque d'hydratation qu'elle constate à chaque fois qu'on exfolie la peau. Et c'est cette production excessive de sébum à chaque fois qu'on exfolie qui va entraîner encore plus de breakouts à chaque fois et on va se demander « Mais pourtant j'exfolie, pourtant j'exfolie. » Mais voilà, il faut vraiment exfolier uniquement dans la mesure du possible et franchement pour moi c'est un maximum deux fois par semaine. Enfin, grand, grand max. Et parfois une seule fois la semaine ça suffit si jamais vous n'êtes pas trop exposé à l'extérieur ou alors vous avez peut-être la peau sèche déjà ou alors vous avez déjà la peau sensible. Voilà. Donc franchement, franchement, évitons de trop exfolier la peau. Franchement, parfois ça a l'effet inverse tout simplement. Donc, évitons, 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 exfolions-nous la peau juste deux fois par semaine grand max. Et je pense qu'à ce niveau-là on verra déjà énormément la différence. La neuvième erreur elle va un peu dans le même sens que la neuvième erreur mais à ce niveau-là c'est plutôt de ne pas bien s'hydrater la peau ou alors de ne pas s'hydrater la peau de façon suffisante même quand on a la peau grasse. Alors lorsqu'on a la peau grasse on se dit très souvent ah oui j'ai pas besoin de produits trop riches et tout pour m'hydrater ou alors pour maintenir mon hydratation parce que ouais ça va me donner plus de sébum ça va me faire des boutons et tout et tout mais en fait pas du tout. En fait il faut trouver le bon produit pour nous hydrater la peau parce que avoir une peau grasse ne signifie pas qu'on peut skipper la partie hydratation. Alors là c'est la plus grosse grosse erreur qu'on peut faire et justement on se retrouve un peu dans ce point neuf là où en fait pour pallier au manque d'eau au manque d'hydratation bah la peau va produire encore plus de sébum et c'est ça qui va nous donner encore plus d'acné. Donc franchement il faut trouver les bons produits pour nous hydrater la peau et il y a de très très bonnes crèmes en gel. Moi j'ai tendance à avoir la peau la peau mixte en hiver et la peau grasse en été. donc en été j'utilise beaucoup 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 de produits en gel parce que effectivement le gel apporte cette hydratation là et sans pour autant être comédogène sans pour autant être lourd sur la peau et franchement ça c'est top ça c'est vraiment ce que je recherche lorsque j'ai la peau grasse ou la peau mixte en fait et pour les peaux sèches en général vous allez avoir vraiment quelque chose de déjà un peu plus gras que pour les peaux qui sont déjà grasses en fait tout simplement parce que les peaux sèches ont besoin de plus d'hydratation et de beaucoup plus d'apport en gras pour justement avoir ce rendu plus repulpé tout simplement. Alors on arrive au onzième et au dernier point de cette vidéo mais c'est probablement l'erreur la plus importante et l'erreur la plus fréquente d'ailleurs que nous faisons encore toutes dans nos skin care et qui en fait provoque beaucoup d'effets indésirables beaucoup de textures beaucoup d'acné plein 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 de petits trucs qu'on ne veut pas du tout et cette erreur c'est d'utiliser trop d'ingrédients actifs à la fois. On revient un peu à mon point de départ au début de cette vidéo je vous ai dit je sais sur le marché il y a tellement de produits on s'y perd on veut tout acheter pour avoir les meilleurs résultats pour avoir des résultats rapidement mais utiliser trop de principes actifs en une seule fois c'est la pire erreur qu'on peut faire parce que tout simplement vous allez finir par avoir la peau rougie tiraillée sensible et une peau sensible rougie tiraillée qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réagit et lorsqu'elle réagit on ne peut vraiment pas savoir ce qu'elle va vous créer comme problème vous pouvez avoir je ne sais pas de l'eczéma vous pouvez avoir de l'acné vous pouvez avoir des rougeurs enfin franchement on ne peut pas vraiment prédire comment la peau va réagir lorsqu'elle est aussi sensibilisée en fait par les produits et je prends un exemple tout bête lorsqu'on essaie par exemple de lutter contre l'hyperpigmentation je pense que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos que je vous présentais des produits contre l'hyperpigmentation et je vous disais toujours de façon très explicite de ne pas les utiliser en même temps ou alors lorsque vous voulez utiliser des principes actifs utilisez-en deux maximum en combinaison et surtout vérifiez pendant une semaine que vous n'avez pas d'effet indésirable tout simplement parce que ça fragilise votre épiderme ça fragilise votre peau et lorsque une peau fragile en fait ne peut pas glow c'est une peau saine en fait qui peut glow parce que voilà elle est en pleine possession de ses moyens elle n'est pas là elle a tout ce dont elle a besoin tout simplement pour se régénérer pour glow et c'est cet état de peau là qu'on veut en fait obtenir lorsqu'on met de la skin care on ne veut vraiment pas fragiliser la peau tout au contraire on veut lui donner ce dont elle a besoin pour se régénérer elle-même donc lorsque vous utilisez par exemple pour lutter contre l'hyperpigmentation vous utilisez et du squalane et de la vitamine C et du rétinol je ne sais pas moi et de l'alpha arbutine à un moment enfin franchement la peau vous dit wesh merci mais non merci c'est beaucoup trop il faut juste franchement choisir un principe actif en général grand max deux principes actifs et les utiliser en combinaison et vérifier qu'ils fonctionnent ou sinon parfois un seul principe actif pour target un problème en général c'est largement suffisant et à ce moment là vous verrez vraiment vraiment les résultats sur votre peau donc évitons 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 de mélanger trop trop de principes actifs à la fois parce que ça a l'effet contraire ça rend la peau vraiment trop trop fragile et c'est pas du tout ce qu'on veut pour de mélanger ok c'est pas ça bonjour voilà c'est déjà la fin de cette petite vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura donné de petites astuces et de petits conseils pour mieux organiser votre skin care et pour mieux en fait aborder tout simplement la question de la skin care routine si jamais j'ai oublié un point ou alors si jamais il y a un point que vous aimeriez bien que je développe un plus n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ça m'intéresserait beaucoup encore une fois une très 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 bonne et heureuse année 2024 à vous je vous prépare plein plein de contenu trop trop bien donc stay tuned franchement si mon contenu vous intéresse n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et surtout à mes réseaux sociaux ça me ferait très 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 plaisir et surtout une bonne communauté et plus on est faux plus on rit franchement c'est mon slogan et voilà on se dit à très bientôt dans une autre de mes vidéos bye